Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Jujulo39 et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un troisième épisode de Zelda Breath of the Wild Day. Dans l'épisode précédent on avait donc fini trois sanctuaires et puis là on devait aller direction les ruines du temple du temps. On avait eu en tout les quatre premiers sanctuaires et on avait aussi dévoilé la tour du prélude qui nous permettait un peu à la Uncharted d'avoir accès à la carte de la zone. Donc voilà c'est officiel comme vous pouvez le constater on a le pack d'extension le DLC numéro 1. Donc on va faire, on va voir un peu ce qu'il nous propose. On avait vu qu'effectivement je vous avais fait l'épisode, les deux premiers épisodes un peu en avance d'accord je m'en excuse en avance mais c'était pour trouver un peu ces coffres, ces fameux trois coffres. Et puis pour vous montrer un peu, voilà, avant d'avoir le pack. Donc épreuve de l'épée, un défi permettant de libérer le véritable éclat de l'épée de légende a été ajouté. Si vous possédez l'épée de légende rendez-vous dans la forêt Korugu. Et allez parler à l'arbre Mojo. Merde, ça spoil un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Mode Expert, ouais mais bon, ouais il y a un petit détail mais bon. Mode Expert, le mode expert qui offre une expérience de jeu plus corsé a été ajouté. Pour le découvrir, sélectionnez, jouez en mode expert. Alors, à l'écran titre, attention lorsque vous jouez en mode expert, vous n'aurez que deux emplacements de sauvegarde disponibles. Alors, bon, c'est des trucs sans bon, c'est intéressant à essayer. Après bon, je m'en fous un peu, c'est pas le principal, c'est pas pour ça que je vais faire le let's play. Le mode expert, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a que deux sauvegardes. Et comme il y a des sauvegardes automatiques, le problème, ben voilà, vous voyez. Enfin non, c'est pas un problème, justement, ça serait mieux. Ensuite, Mode Emprunte. Cette fonctionnalité permet d'afficher le tracé de votre voyage. Elle est disponible depuis l'écran de la carte. Dès que vous avez suffisamment progressé dans le jeu, vous pourrez garder des traces d'environ 200 heures de jeu. What ? Ça fait beaucoup, ça, hein ? Une fois cette limite dépassée, les empreintes les plus anciennes seront effacées. Ok, bon, ça je m'en fous un peu. Amulette de téléportation. Amulette de téléportation vous permet de vous téléporter à l'endroit où vous l'avez placé. Elle a été ajoutée. Il serait question, il en serait question dans un livre au relais du sud d'Akala. Alors, c'est intéressant, ça, ça peut être utile, effectivement. Par contre, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien noter un petit peu ces trucs-là. Parce que, alors, disponible dans un livre. Alors, je vais y marquer parce que ça, ça peut être utile. Alors, dans un livre. De toute façon, à toutes ces zones-là, on n'y a pas accès tout de suite. Moi, j'ai marqué, par contre, attendez. Mode empreinte, ça, on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait mis ? Ouais, non, c'est bon. Ok, ok. Ensuite, très intéressant, le masque Korugu. Ah là là, alors ça, que du bonheur. Le masque de Korugu qui permet de détecter les Korugu cachés à proximité a été ajouté. Il serait... Il en serait question dans un livre qui se trouve au relais de la forêt. Alors, ça, ça va... Alors, ça, c'est pareil, on en est loin. Mais... Mais, c'est vrai que ça va nous être très utile aussi. J'y marque, hein. Il faut savoir où c'est que ça se trouve. Voilà. Ensuite, les trésors de Lambda. Alors, 8 pièces. Alors, ça, c'est des coffres. 8 pièces d'équipement inspirées des précédents opus de The Legends of Zelda, comme le masque de Majora, ont été ajoutés. Le carnet de Lambda, le grand voleur qui a dérobé ses objets, se trouverait dans les ruines de l'étape d'Hyrule. D'accord. Les ruines de l'étape d'Hyrule. Honnêtement, ça ne me dit absolument rien. Alors, je vais y marquer aussi dans ruines de l'étape d'Hyrule. Bon, de toute façon, ça, on n'y aura pas tout de suite, tout de suite. Ça, c'est, voilà, c'est couru d'avance. Par contre, c'est intéressant. Enfin, ces coffres sont intéressants. Le masque Korugu, ça, c'est non négociable. L'amulette de téléportation, ça peut être utile. Après, bon, les autres, c'est vraiment... Ça, je m'en fous un petit peu. Bon, là, c'est surtout des objets. Et on verra, je vous avais parlé de nouveaux donjons, de nouvelles missions principales. Mais ça, ça sera tout dans le pack DLC 2 qu'on aura fin d'année. Alors, bon, là, les objets du pass d'extension, ça, c'était les fameux 3 coffres qu'on avait pris dans les épisodes précédents. Donc, ben maintenant, c'est que... On va pouvoir continuer un petit peu. D'accord ? Parce que, bon, là, ça fait déjà... pas 10 minutes, mais presque qu'on a commencé. Alors, cette fois-ci, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se diriger vers les ruines du Temple du Temps. Hum... Temple du Temps. Comment que j'aime bien ce nom. J'adore ce nom. Si monsieur veut bien se dépêcher un petit peu. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on était là. Alors, les ruines du Temple du Temps. Comment on met la carte ? Voilà. Alors, oui, parce que j'ai l'habitude de Zelda TP. Alors, forcément, c'est pas les mêmes touches. Ruines du Temple du Temps, c'était ici. Alors, est-ce que si, par exemple, je me téléporte ici, ça ira plus... Ça sera plus rapide. Bon, je pense que oui. À la place de surfacer tout le chemin. Je pense que ça sera vachement plus rapide. Le problème, c'est quoi là ? Il y a des chargements à chaque téléportation. Enfin, des chargements, enfin, même des sauvegardes, je crois. Automatique, forcément. Alors, nous, revoici au Sanctuaire de la Renaissance. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le sprint. Ah, c'est horrible. C'est horrible parce que... Comme j'ai déjà essayé le jeu que, bon, j'ai fait le mode aventure jusqu'au bout, je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires encore. Mais par contre, j'avais plus d'endurance que ça. Et puis là, de se retrouver avec une endurance minimale, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Il me manque... Alors, la ruine du temple du temps, ça serait par ici. Là, on a déjà eu effectivement un Korugu. De toute façon, on y reviendra parce que les Korugu, tant qu'on n'aura pas le masque, voilà, comme je vous l'ai précisé, il y en a 900. Alors, bon courage pour celui qui veut récupérer les 900 Korugu sans le masque. Voilà. Sans le masque, sans carte, sans rien. parce qu'ils ne sont pas indiqués sur la map. Ça. Alors, eux, voilà, chez les snobs. Voilà, donc c'est là-bas où on doit aller. Alors, ça, tu peux me l'enlever. je n'en ai plus besoin. Priez. Et donc, cette fois-ci, ça marche parce qu'il nous faut quatre emblèmes du triomphe et quatre emblèmes du triomphe égale quatre sanctuaires. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, je vais t'offrir plus de puissance. Tu sembles déjà posséder quatre emblèmes du triomphe. Si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre quatre de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir ? Alors, soit un cœur en plus, donc, c'est les réceptacles, soit plus d'endurance. Alors, je vous ai parlé que l'endurance était minimale et que c'était horrible, mais je vais commencer par un réceptacle de cœur supplémentaire et après, dans les prochains, on prendra un peu d'endurance. Parce que là, vous voyez que déjà, quatre cœurs, ça ne serait déjà pas beaucoup, mais trois, c'est vraiment le minimum. on se fait one shot limite à chaque coup. Donc, je préfère assurer un petit peu en commençant par un fameux réceptacle de cœur. Voilà. Parce que donc, comme vous le constatez, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, on aura deux possibilités. Soit avoir plus d'endurance, soit avoir plus de réceptacle. Si on peut prendre toute l'endurance, par contre, on aura jusqu'à on aura en gros trois cœurs en moins du maximum. J'ai failli spoil, mais je n'ai rien dit. Bref. Alors, va et ramène la paix en Hyrule. Et bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'est rendue plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Ok. On va aller te rejoindre. comment on monte déjà là-haut ? Parce que là, il faut escalader mais le problème le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup d'endurance. Alors, ouais, peut-être par ici. Alors, je vais aller tranquille parce que si je fais comme ça, voilà, ça me bouffe énormément d'endurance. J'aurais peut-être même pas dû y faire. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Aïe, aïe, si c'est bon, ça va passer. Ça va passer, ça va être tendu, mais ça va passer. Allez, hop, voilà, super. Alors, ensuite, tout ce qu'il est. là. Il y a un coffre. J'ai vu, il y a un coffre. Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roham Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Oh, yeah. Le royaume est tombé il y a cent ans, à l'époque du Grand Fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi, mais à présent, tu dois savoir. je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidée par ses paroles, nous avons fouillé la terre jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale et une armée de gardiens, des soldats mécaniques capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende, celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temple. Il y a cent ans, il y avait également une princesse et un pre-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. Quatre jeunes gens aux talents exceptionnels, venus des quatre coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourée de ces cinq prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre ne pousse pas par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des quatre créatures divines et les retourna contre eux. Les prodiges qui pilotaient les créatures hérirent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de se foutre. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon le fléau. Seule, la princesse avait survécu et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul. je t'en prie. Ouah, ben les amis, cette princesse, c'est ma fille Zelda. quant au chevalier qui l'a protégé jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. la voie qui t'a guidée à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château. Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis, Ganon, mon peuple, mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette chez Ika indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé puis prends la route qui part vers le nord. bien, comme promis tu peux prendre ma paroile. Ah, voilà qui est mieux. Alors, les amis, on en a appris des bonnes. grâce à elle, tu vas pouvoir te lancer depuis les falaises de ce plateau. J'ai désormais plus rien à t'apprendre. Je le crains. C'est pas grave, tu m'en as déjà appris beaucoup. Je compte sur toi, Link. Oui, bien sûr, tu peux compter sur moi, mon ami. Il n'y a pas de soucis. Alors, bon, on peut, voilà, comme vous pouvez le constater, comment ça, je n'ai pas de place. On peut déjà abattre, allez, battre Ganon. Mais bon, je ne le ferai pas. Il n'y a aucun intérêt. On se le fera à la fin. Attendez une seconde, là, il met comme quoi je n'ai plus de place dans mes arcs. C'est pas grave, on va en virer un comme ça. Je t'ai. Alors, donc, on a rencontré le roi d'Hyrule. On sait qu'on a déjà combattu Ganon il y a 100 ans, qu'on a été mort, donc on a perdu, qu'on a été conduit donc au sanctuaire de la Renaissance d'où on s'est réveillé. Et les voix qu'on entend depuis le début seraient celles de Zelda. La princesse Zelda. D'accord. Mais pour l'instant, en plus, on a appris un autre truc. Village Cocorico, Impa. Pour moi, ça coïncide. Bon, de toute façon, je sais qu'on en apprendra d'autres. Mais là, c'est clair qu'on serait après, enfin, dans la timeline de Ocarina of Time. Bien sûr. la royure. Prendre. Non. Examiner. Voilà un corgrou. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. à la royure. Oh là là, cette vue. Donc nous, il faut qu'on aille alors par là-bas, a priori. aïe 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 aïe, c'est immense. C'est immense. Donc oui, on serait dans la timeline d'Ocarina of Time, mais une fois avoir perdu contre Ganon, notre combat, on a effectivement la suite victorieuse du combat. Donc, pour moi, après, je ne sais pas si c'est ça, mais je n'y connais rien. Mais suite à une victoire, on aurait fait Majora's Mask. Vous voyez ? Link enfant, il est revenu Link enfant. On sait aussi que, vous voyez, au début de Majora's Mask, ils mettent suite à de nombreux combats, etc. Bon, Link est épuisé et tout. Et bon, là, ça veut dire que pendant 100 ans, il se serait pensé quoi ici ? La terreur. Alors, est-ce qu'il y aurait eu Toilette Princess entre les deux ? Parce qu'avec le monde du crépuscule, ça me ferait un peu plus penser à la mort, un truc comme ça. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Alors, voilà, la Parawall. Alors, ça, c'est, regardez, c'est magique. Ça, c'est génial. Alors, du coup, il faut passer par là-bas. On va avancer un petit peu parce qu'on a beaucoup de chemin à faire. Alors, attendez, par contre, là, je voulais juste, c'est vraiment un truc. Est-ce que, par exemple, je peux me mettre là-dessus ? Parce que là, je n'ai plus d'endurance donc je vais tomber et ça va faire très mal. Ah oui, c'est ça, il faut gérer l'endurance. Ce n'est pas évident quand même. Voilà, donc là où on ne pouvait pas descendre, là, avec le Parawall, il n'y aura pas de problème. Oh yeah ! Donc, on va suivre un peu ce tracé. En même temps, on va essayer de regarder un petit peu s'il n'y a pas... Alors là, ouais, c'est vrai que là, le cheminement, il sera très long. Ruine de l'étape d'Hyrule. Ah ! Ah ! D'accord. D'accord, d'accord. Alors, c'est ici où apparemment, il y aurait ces fameux... Là, il y aura un voleur qui contiendrait justement bouclier rouillé. Attendez, j'ai quoi en bouclier ? Merde. J'ai... Non, merde, c'est là-bas. Ouais, jeter. Celui-là, il est peut-être un peu plus résistant. Le problème, c'est que je vais d'abord prendre une merde comme ça. Au début, ça ira bien. Pourquoi j'ai cette lance à la noix ? Moi, j'en veux pas. Moi, je voulais une épée, moi, un truc comme ça, dans le genre. Alors, attendez. Oh. Merde, j'ai raté. J'ai raté. Oh, le pas doué. C'est quoi ça ? Albard rouillé. Ouais, mais... Je préfère l'albard rouillé que ma lance à la con. Voilà. Ça a l'air de faire un petit peu plus de dégâts. Ah ! Ça, c'est encore mieux. Vous voyez ? Euh... Je vais jeter ça. Voilà. Il y a un coffre. Mais a priori, c'est un coffre... C'est un coffre normal. Arc du voyageur. Très bien. Arc du voyageur. Alors, arc du voyageur. Bon, on va acheter ça. Ils sont toujours plus puissants. Ah, j'ai vu qu'il y a eu une autre épée, là. Ah, bah voilà. De toute façon, si ça peut être plus puissant que ces trucs, moi, je prends. Espadon rouillé. Vous voyez, par exemple, il y a des gardiens examinés. ressorts antiques. Ambre brute. Ah, ça, c'est pas mal. Pisse antique. Toi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Oui. Ah, mais j'ai la vie des boutons, enfin, des touches de Toyade Princess. Alors, forcément, je les chuchus. Est-ce qu'il y a quelque chose par là-haut ? Non. On peut. On peut. Ah. Il y a un ennemi. Bonjour. Viens traiter ton... Oh, comment je t'ai snobé, là. Oh, oh, oh. Excellent. Déjà, il va se briser. dafuck. Merde. Il a récupéré son épée, je voulais le prendre. Euh, attendez. On va utiliser une masse... Une masse subo-co. Non. Oh. Croc de bocobline. Épée rouillée. Et l'arc... Euh, le bouclier qui est plein. jeté. Hop. Voilà. Alors, euh... Oh, oh. Alors, apparemment, il y aurait... Il n'y a rien dans l'eau. Apparemment, il y aurait, a priori, un voleur dans le coin, là. Qui... Non, mais vous êtes torré, celui qui jette des cailloux, là. qui, justement, garderait... Ah. Des moblins. Il n'y a rien. Bon, bah alors, arrêtez de jeter, là. Attention, vous êtes dangereux. Alors, par contre, eux, le problème, c'est que... ils font mal. Ruine de l'étape de l'Est. Non ! Moi, je veux les ruines de l'étape d'Hyrule. C'est là-bas. Bah, le problème, c'est que... Mais il est où ? J'ai fait le tour, hein, j'ai rien trouvé, hein. J'ai fait le tour, j'ai rien trouvé. Ah, attendez, papillon. Papillon ! Ça, ça... Libellule. Oh, papillon, libellule. Ok. Bizarre. Et quoi, là-bas ? Je suis désolé, j'explore un petit peu, mais ça m'intrigue, cette histoire de coffle. Ah, attendez, c'est quoi, ça ? Ah non, c'est juste un camp, euh... Le problème, c'est que là, j'ai déjà perdu pas mal de vies. Alors, on y reviendra plus tard, on se lifera eux, un jour ou l'autre. De toute façon, euh... De toute façon, ils respawnent. Donc, euh... Donc, on aura l'occasion de se refaire tous ses ennemis un peu plus tard. Ah, c'est dommage, parce que... J'ai pas trouvé ce voleur. Alors, est-ce qu'il viendrait un peu plus tard ? Ou comment ça se passe ? Bon, bref, je me renseignerai, puis, euh... On verra tout ça. Oh, vous êtes pas honnêtes, là-haut ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a une pancarte. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la pancarte ? Alors, voyons voir. Mont Géminé, tout droit, là qu'il y a, à droite. Bon, de toute façon, il faut qu'on aille au Mont Géminé. J'ai... Ma massue... Oh là là, ma massue beaucoup, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Oh ! Putain ! D'accord ! D'accord ! Bat beaucoup ! Ouais, je prends... Crocs de Moblin, cornes de Moblin. Ok. Ambre Brute. Ça serait bien d'avoir un petit peu de vie, s'il vous plaît. Ça serait pas de refus. Silex. S'il vous plaît, un peu de vie. Ouh là, il y en a un autre là-bas, mais je crois que je vais... Je vais m'abstenir, non ? Deux. Ouais, je vais m'abstenir, parce que j'ai pas envie de me prendre un game over d'entrée, là. Ça serait un petit peu dommage, vous voyez ? Ah non ! Il y a quelqu'un là-bas. Si tu veux, toi. Punaise ! Punaise ! Oh, les bleus, ils sont plus coriaces. Mon arc de voyage... Alors, attendez. Comment je vais faire ? Ah, j'ai des flèches explosives. Ah, honnêtement, ça m'embête d'équiper le gros arc. Euh... Je vais prendre, équiper. Ah, bah voilà ! Alors... Merde, qu'est-ce que je fais, moi ? Les amis, ce que je vais faire, c'est que là, je vais remettre mes flèches normales, équiper, et je vais manger. Ah, ça, je vais le garder, ça redonne plein de vie. Je vais manger ça, un steak, et une... Pomerie, allez, voilà, c'est déjà mieux. Beaucoup mieux, même. Ouh, ah ! Alors, celle-là, elle a l'art de faire un peu mal. Donc, du coup, je vais la prendre aussi, à la place de... de cette merde. Non. Je vais garder ma... ma torche, parce que ça peut toujours servir. Ça peut toujours servir. Ah ! Un sanctuaire ! Les amis, on se le fait ? Allez, on se le fait. C'est parti, mon kiki ! Sanctuaire de Vachy. J'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de voir c'était quoi, la suite ? Alors... C'est parti. Je vais passer un petit peu, hein, parce que, bon, c'est vrai que... Voilà. Et de toute façon, il y a le chargement, donc... De toute façon, on y a déjà vu tout ça. C'est comment qu'il s'appelle ce sanctuaire, là ? Alors, voyons voir. Donc, il y a un sanctuaire de Vachyriyako demain à l'épreuve. Guidé par le vent. Ah ! Donc là, ça serait avec la Parawal. Impec. Alors, du coup... Du coup, du coup, il n'y a rien de compliqué. Hop là. Voilà. Un coffre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ambre brute. Impec. Alors ça, ouais, c'est super parce qu'on va en avoir bien besoin plus tard. On verra tout ça. On verra tout ça. Ensuite... Là, on peut revenir. Ok. Du coup, je ne vais pas aller là de suite parce que là... Effectivement, là, on peut revenir mais il n'y a rien. il reste encore un coffre. Qui est ? Là-bas. Vous voyez ? Alors là, le tout... Ah ! Je me suis raté. Je me suis raté. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas allé assez loin. J'ai tourné trop tôt. Tout c'est de venir. Voilà. Jusque là et ensuite tourné. Impec. Et là-dedans, on a espadon de soldat. 20. Alors là, ça, c'est non négociable vu les armes qu'on a. À la place de... À la place de... Ça. Non. Oui, ça. Jeter. Hop. Oh yeah. Ah ! Celle-là, elle va faire du bien. Mais je ne vais pas l'utiliser. J'utiliserai vraiment si vraiment on a un ennemi assez puissant, assez coriace à battre. Pour l'instant, je ne l'utiliserai pas. On en est où ? On a tous les coffres. Impec. Donc cette fois, on refait ça et on s'arrête ici ce qu'il t'en passe. Voilà. Rien de compliqué pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Attention. Entrée en fin de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Oui, mais ça, on le connaît. Je ne sais pas. Le problème du triomphe. Voilà. Donc pareil, on en recumule 4. On pourra ensuite aller améliorer encore soit l'endurance, soit la barre de vie, etc. etc. Voilà, voilà. Donc les amis, nous, je pense qu'on en a assez pour cet épisode. On a eu une belle cinématique. Ce qu'on va faire, c'est... un rôle de masque. Un rôle de masque. Téléportation. Le masque ancien. Le vert trésor des fées. Trésor du crépuscule. Attendez. Le trésor spectral. Ah, c'est le pack extension. Alors, il fallait que je fasse en fait ce sanctuaire-là pour qu'il soit valide. D'accord. Alors, si par exemple... Un rôle de masque. Ah, masque Korugu. Non, mais c'est pas ça du coup. Parce que, voilà. Si par exemple, là, je mets la quête, vous voyez. Hop. C'est pas du tout où on doit aller. Bon sang, on verra plus tard. Merde. Donc, c'était où ? L'étape d'Hyrule. Le masque ancien. C'était quoi ça ? collection de la famille royale d'Hyrule renfermerait certaines pièces d'une valeur historique inestimable qui furent dérobées par un bandit au nom de Lambda. L'une d'entre elles était un masque fort ancien. L'emplacement de ce trésor est consigné dans un carnet conservé dans les ruines de l'étape d'Hyrule. Donc. Ok. Ah, c'est juste à côté. Moi, ce que je vous dis, c'est que les amis, on va aller faire un petit tour. Je suis venu là. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ce truc ? Ah, attendez un instant. Je n'avais pas vu celui-là ouvrir. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ambre Brute. Impec. J'ai bien fait de revenir là, moi. Ah. Putain, puis je l'ai raté. J'y crois pas. Alors. Vous n'aviez pas remarqué ce livre jusqu'ici ? Ah, avant qu'il n'y était pas. Hum. Alors, rappel des emplacements se nichent au creux des ruines de la plaine d'Hyrule. Dans les ruines où fleurissent le négoce, dans celles où croupissaient les mauvais gens, les mauvaises gens, je sais pas quoi, je crois. Dans celles où se rassemblait la foule au village bordé de prairies, la couronne de la souveraine de la nuit campagne du héros du crépuscule. La campagne du héros du crépuscule. Ça, c'est par rapport à Toilette Princess. Mais... Ah, mais alors c'est... Oui, parce que du coup, c'est vrai que la reine du crépuscule, c'est Midona. Et Midona... Donc, étant avec Link... Ouais, je sais pas ce que ça pourrait être. Repose dans les ruines d'un temple qui baigne les eaux de la Divinéa. La cuirasse du puissant fantôme craint de plusse d'un héros. Repose dans les ruines de la plaine d'Hyrule. Sur la reine qui vit, les braves mettent leur talent à l'épreuve. En un lieu rituel où furent chantées les louanges des gardes royaux. Dans les ruines où se réunissaient les soldats de l'armée d'Hyrule. Les lettres X. Donc, extension, orne la dernière page. Que peuvent-elles bien signifier ? Alors, est-ce que ça ajoute mise à jour le masque ancien ? Alors, si c'est mise à jour... Les ruines aux crues des ruines de la plaine d'Hyrule. Trésor du crépuscule. Trésor spectral. Rune de l'étape d'Hyrule. Alors... Ah non, ça c'est... Ça c'est Tingle, le masque ancien. C'est ça que je... Repose dans les ruines où se réunissaient les soldats où l'on peut voir l'étang de Komolo. On peut voir l'étang de Komolo. Non, non, de toute façon, c'est dans le secteur. C'est par ici. Après, c'est le plateau du prélude. Donc, ça m'étonnerait l'étang de Komolo. Je vais y prendre tout ça, là. Regardez, tout ce qu'il y a. Oh ! Je t'avais pas vu, toi. Je me disais, mais j'entendais un bruit depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que des fois, là, on peut pas voir un étang depuis ici ? Non, parce qu'après, on arrive chez les autres, là-bas. Bon, écoutez. Bon, je vais me retéléporter au sanctuaire. Ça sera plus rapide. Comme ça, on en restera par là-bas. Les amis, on verra tout ça. On va déjà... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà dévoiler la zone parce que là, franchement, sans la carte, je suis pas aidé du tout. Je vais essayer de chercher sinon un petit peu et puis on verra bien comment ça se passe. Parce que de toute façon, c'est vrai que je vais pas... Comme je vous l'ai expliqué, je vais pas passer trois heures de recherche si je pouvais rien à vous montrer en vidéo. C'est complètement ridicule. Donc, les amis, nous, on se quitte là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'hab... Hop ! Punaise ! Culez, là ! Bouge ! Comme d'hab, n'hésitez pas, les amis, à aimer, à commenter, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les petits loups !